Musique Après l'accord d'intéressement qui donnait 400 euros, qui octroyait 400 euros d'intéressement à chaque cheminot, pour la CFDT, le deuxième étage de la fusée, c'était bien la négociation de ce plan d'épargne groupe ou plan d'épargne d'entreprise, qui vise à ce que les cheminots puissent placer leurs 400 euros d'intéressement plus leurs 100 euros d'augmentation de primes de vacances prévues en 2016, soit 500 euros, et que ces 500 euros vont être abondés par l'entreprise à hauteur de 30%. Donc ce sont 150 euros supplémentaires qui seront versés sur ce compte plan d'épargne d'entreprise. Musique Alors les trois tranches, 0 à 500, qui correspond, comme je vous l'ai dit, à un intéressement plus-value prime de vacances, abondé à 30%, une deuxième tranche, 500 à 1 000, abondé à 20%, et enfin une tranche, 1 000 à 1 500, abondé à 10%, ce qui fait que globalement, l'abondement global, si on versait 1 500 sur le plan d'épargne d'entreprise, rapporte 300 euros supplémentaires. Mais la CFDT a souhaité vraiment que ce soit la première tranche, celle des 0 à 500, celle qui s'adresse aux salariés les moins bien payés, les plus défavorisés, les cheminots les plus défavorisés, qui puissent bénéficier de l'abondement maximum à hauteur de 30%, soit 150 euros. Ces 150 euros d'abondé par l'entreprise, ces 150 euros viennent s'ajouter aux 500 déjà touchés, ce qui fait que 5 ans après, ils sont disponibles à hauteur de 650 euros, plus les intérêts qui seront octroyés dans le cadre du placement tel qu'il est défini dans le plan d'épargne d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont 650 euros défiscalisés et qui sont d'impôt. C'est simple, si chaque cheminot, soit 150 000 cheminots, verse son intéressement vers 500 euros sur ce plan d'épargne d'entreprise, il y aurait un abondement à hauteur de 30%, soit 150 euros. Donc l'effort fait par l'entreprise en termes d'abondement se montera à 18 millions d'euros. Certains veulent minimiser cette somme-là. Il faut savoir que c'est un effort conséquent qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait, puisque la CFDT avait revendiqué 50%, mais nous considérons quand même que pour un premier pas, pour une première mise en place, c'est quand même quelque chose de conséquent. Cet accord reste soumis à signature, à validation par les organisations syndicales. La CFDT validera cet accord. Je rappelle que Sud n'était pas à cette table ronde ce matin, que la CGT a quitté la séance sans négocier. Donc il ne reste que pour que cet accord optait des 30% que la signature du quatrième partenaire qui a réservé sa réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada